Salut tout le monde, c'est ProXLegende, j'espère que vous allez tous bien chers amis. Moi ça va aujourd'hui, je vous retrouve sur D-Rise, la map fraîchement sortie pour les membres Xbox 360, où elle est sortie aujourd'hui, voilà, le mardi 29 février, oui voilà Christophe, 29 janvier, pardon. Alors, j'étais en compagnie de Genshin pour pouvoir vous montrer comment crafter les deux trucs qu'on peut crafter, c'est-à-dire l'arme spéciale et le propulseur, voilà. Donc j'ai montré au début de cette vidéo les premiers emplacements du propulseur, il y en aura d'autres dans la salle qui était juste sur ma droite, voilà où il y a Genshin. Et là, je vais vous montrer tout simplement ce qu'il faut vraiment faire au début de partie, si vous voulez vraiment tenir un minimum. Donc il faut ouvrir aux escalators, ensuite là, il faut vraiment faire attention. Donc cette table-là, c'est la table pour crafter le propulseur, qui va nous servir à nous propulser de bâtiment en bâtiment, mais ça, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors là, j'étais vraiment en train de chercher mon chemin, parce que c'est vrai que cette map est assez grande, et c'est vrai que j'ai pas été déçu. J'ai fait une vidéo justement avec Rexy, où on en parle, qu'on se perd quand même pas mal de fois. Ça sera disponible sur sa chaîne très prochainement, si ce n'est pas déjà fait. Enfin bref, voilà. Donc vous faites ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de chercher mon chemin, donc là, je voulais aller au courant. J'aurais envie de faire une vidéo vraiment tuto, vraiment vite fait pour ceux qui découvrent vraiment la map, qui ont un petit peu de mal à se repérer. Donc dans cette vidéo, vous allez voir tout simplement comment activer le courant, faire l'arme spéciale et le propulseur. Voilà, comme ça, je vous dis directement ce qu'on va faire. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à descendre. Donc surtout, prenez garde ici, surtout ne sautez pas, sinon vous allez vous manger le mur et vous allez mourir un peu comme une brebée guérée. Enfin bref, voilà. Ici, c'est pour acheter l'AN94, l'arme du multijon, donc l'agent d'AKA. Vous la gardez, vous faites un petit peu de manche ici pour faire des points et vous ouvrez cette porte et il faut faire super gaffe au gollum, comme vous pouvez le voir. On va dire, c'est les petits bestiaux de la manche spéciale. On est habitué aux chiens, aux singes, et là, c'est les gollums, qui sont vraiment très voraces parce qu'ils grimpent au plafond, ils sautent partout, ils se téléportent et ils vous tuent, mais genre trop rapidement. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver quelque chose d'assez dur. On n'est pas encore vraiment habitué à ce sujet, mais l'arme spéciale est vraiment très très utile contre ce genre de bestiaux. Vous voyez, à la vitesse qui se déplace, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, évidemment. On débloque les munitions max à la fin de la manche. Voilà. Par la suite, vous prenez donc la petite rampe qui est ici. Voilà, donc Kenshin, bon, il était en train de se dire je saute, je saute pas, je sais pas. Enfin bref, voilà, il faut faire attention. Si vous tombez, on va dire, dans le trou de la map, vous mourrez instantanément. J'ai pas besoin de vous le dire, je pense. Par contre, si vous tombez genre sur le rebond en dessous, c'est pas grave parce que la map est faite d'étages et de labyrinthes vraiment assez impressionnants. Donc là, on voulait aller allumer le courant. J'étais un peu en panique parce que, bah voilà, j'étais pas super à l'aise chercher un endroit où me poser. Kenshin avait trouvé un endroit justement. C'est ici, voilà, les zombies peuvent pas arriver dans le dos. Donc on peut tenir un minimum pour faire des points et pour pouvoir ouvrir la porte qui se trouve juste à notre droite que je vais aller ouvrir, bah dès maintenant, voilà, je pense, voilà. Donc là, c'est là où se trouve l'électricité qui va vraiment être très très utile en ce qui concerne les atouts, se déplacer dans la map, on se déplace avec les ascenseurs. Alors, je vous laisse découvrir ça, pardon. J'ai un petit peu fatigué là un peu tard, voilà. Je voulais vraiment proposer quelque chose pour vous, voilà, comme ça vous savez à peu près. Alors, à cet endroit, vous avez une pièce de l'arme spéciale. Là, elle y est pas, c'est normal parce qu'elle a un autre endroit. Donc il y a deux endroits pour chaque pièce. Il y a quatre pièces, donc, pour l'arme spéciale et quatre pièces pour le propulseur. Alors ici, normalement, on a soit... Je crois qu'on peut avoir la poignée. Ici, on a l'extincteur ou la bonbonne de gaz, voilà. Donc là, je l'avais récupéré. Ensuite, vous sortez de la pièce. Voilà. Vous ouvrez cette partie. Vous tournez à gauche. Par contre, oui, une petite parenthèse sur ce genre de zombie à la manche 1. S'ils ont une armure, c'est deux coups de couteau, voilà. Donc, ne vous faites pas couillonner comme je vous fais couillonner. Et vous arrivez donc devant la table de craft qui se trouve donc ici, en dessous de l'électricité. Et ici, logiquement, c'est là où la bonbonne pourrait être trouvée, voilà. C'est un deuxième emplacement. Ainsi que sur le tonneau, c'est pour, on va dire, le truc principal. On ne sait pas trop comment on l'appelait. Ensuite, ici, donc, il y a la poignée. Vu qu'elle n'était pas à l'électricité, elle est ici. Alors, ce qu'il faut savoir, justement, sur tous ces objets, c'est que chaque objet, on va dire, il y a la table de crafting. Et tout autour, il y a les objets, quoi. Ce n'est pas la peine de chercher au cross de map. Ne vous emmerdez pas. Tout se trouve là d'un côté de l'autre. Et c'est ça qui est assez sympa dès le moment qu'on connaît, justement, les emplacements de chaque objet. Alors, au niveau du pied, perso, je l'ai toujours trouvé là. Après, je ne sais pas s'il apparaît autre part. Mais à mon avis, non. Voilà, c'est le pied de l'arme. Donc, l'arme, elle s'appelle le skillificateur. Ou un truc comme ça. Vous allez voir, c'est un truc assez sympa. Là, je me dirigeais tout simplement pour aller chercher la dernière pièce. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On dirait un joyau. Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est le truc principal de l'arme. C'est peut-être une batterie. Je ne sais vraiment pas. Oui, donc, attention à ne pas perdre son chemin, évidemment. Quand vous cherchez vos couleurs dans la map, surtout, repérez-vous bien au niveau des symboles, au niveau des télés qu'il peut y avoir. Je pense que ça peut vous aider. Donc, voilà. En ce qui concerne l'arme, quand vous avez tout assemblé, surtout, faites gaffe. C'est considéré comme une arme, en fait. Une arme, genre, comme le pistolet ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là, j'ai changé N94 contre le skillificateur. Et ça, quand on ne sait pas, forcément, on se fait niquer. Et on peut retrouver, bien évidemment, quand un joueur est mort, etc. On peut récupérer l'arme dans la boîte. Dès le moment où je meurs, par exemple, on n'arrive pas à me réanimer. L'arme va dans la boîte. Voilà. Alors, vous allez voir tout simplement en action cette arme, juste après cette petite séquence à la mort instantanée. Elle n'est vraiment pas facile, cette map. Franchement, je l'ai jouée quelques fois. C'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien quand c'est dur. Alors, soit ça liquifie les zombies, en genre de savonnette, voilà. Ou soit, tout simplement, ils vont glisser dessus. Vous aussi, vous pouvez glisser. Regardez, je suis en train de vous le montrer. Vous pouvez glisser. Donc, faites extrêmement attention. Regardez, il va se casser la gueule. C'est assez sympa. Et ça vous permet de gagner du temps dans certaines situations. Mais au bout d'un moment, il se relève, etc. Voilà. Donc, on va passer, si vous le voulez bien, au propulseur. Donc, vous arrivez, donc, à la table. Donc, si vous ne savez plus où le chemin, enfin, revenez au début de la vidéo. Je suis vraiment désolé. Je sens vraiment quelque chose de vite fait. Puis, c'est assez long à tout vous expliquer. Vous reprenez l'ascenseur qui est ici. Et là, vous allez chercher les autres emplacements des objets. Voilà. Donc, là, c'est un souffleur qu'on va récupérer, qu'on va ramener tout simplement en bas. Et pareil pour la cage. Vous allez la récupérer et vous allez la crafter. Enfin, bref, je pense qu'il n'y a pas de secret pour vous. Et surtout, faites attention à cet ascenseur. Vous voyez qu'il ne peut que descendre d'un seul étage. Et il remonte systématiquement. Donc, moi, je me suis fait avoir une fois et ça vous écrase au plafond. On est prévenu tout simplement par une petite sonnette. Donc, là, justement, j'étais un petit peu en galère parce que Kenshin, vu que je suis le joueur blanc, j'attire le zombie. Il n'y a pas moyen que le zombie, justement, me lâche la grappe. C'est vrai que c'est assez gênant. Mais je me suis dit, bon, allez, toi, le petit chauve, là, hop, hop, hop. Je vais te faire un peu glisser. Voilà, ça m'a permis d'aller crafter mon arme. Enfin, d'aller crafter l'objet. Ça, ça me fait vraiment beaucoup rire, quoi. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais vous montrer la plaque ou pas ? Non, la plaque, de toute façon, vous l'avez vue. Vous avez vu l'emplacement aussi au début de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu. Au début de la vidéo, il y a tous les emplacements. Et une fois que vous avez tout crafté, vous débloquez donc le propulseur, voilà, qui vous servira tout simplement à passer d'immeuble en immeuble. Attention, bien évidemment, il faudra le récupérer. Et il y a certains endroits où vous ne pourrez pas faire chemin arrière, quoi. Voilà, ça fait un peu penser à Call of the Dead. Donc, il faut rester dessus et après, il se recherche tout seul, vous voyez. Et là, on va voir Kenshin en action, en train de se faire piner. C'est assez sympa. Et ça sert également de piège. Alors ça, par contre, on ne sait pas si ça les tue et ça les fait réapparaître, ou si ça les tue et ça ne les fait pas réapparaître, voilà. Enfin, bref, je pense que vous m'avez compris ou pas. Alors faites attention parce que ces trucs sont méga bugués. J'ai quand même pas mal galéré durant cette partie. On voulait juste montrer ça. D'ailleurs, Kenshin s'est quand même fait pas mal piner. Et là, vous allez voir un beau fail en action. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que la petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé vous aura plu. Je vous invite à commenter, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis. Merci à tous, les gars. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo spéciale 20 000. Ce serait sympa. Allez, ciao, bye, tout le monde. Je vous bisous, mac. On se retrouve bientôt pour les secrets. Super. Et en plus, j'ai le droit à un succès, quoi. Génial. Allez, ciao, bye, tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501